Cela fait longtemps que je voulais reprendre les critiques sur la chaîne autrement qu'en parlant de jeux vidéo et je pense que Fallout est la série télé parfaite pour commencer. Des critiques rapides pour vous donner un aperçu sans divulgacher l'intrigue. Fallout est un show de prime vidéo se basant sur le jeu vidéo de Bethesda et je précise bien de Bethesda car l'univers post apocalyptique est très proche de ce que l'on peut retrouver dans Fallout 4 et Fallout 76 avec des références à Fallout 3 et New Vegas. On va suivre Lucy McLean sortant de son abri coupé du monde après que celui-ci fut atomisé dans l'objectif de retrouver son père. Coucou Fallout 3. Si on pouvait avoir peur de l'adaptation de la série tout est plutôt bien orchestré. On reconnaît la patte des jeux, certains ennemis et même du gameplay des jeux sans que ce soit trop visible car ça l'est un peu quand même. Les musiques utilisées sont ceux des jeux que ce soit les morceaux licenciés ou non et franchement le tout marche plutôt bien. On va suivre plusieurs intrigues celle de Lucy McLean la principale qui va découvrir les terres désolées et essayer de s'y adapter en essayant de retrouver son père, une goule se prenant pour un cow-boy à la gâchette facile, Maximus un dévot de la confrérie de l'acier et Norme le frère de Lucy resté dans l'abri 33. Si on aurait pu avoir peur de la tournure du scénario un peu simpliste, le fait de suivre le destin de ces personnages qui vont s'entrecroiser alors qu'ils ont des buts différents est bien amené, même si parfois un peu lourd à trouver ça crédible. Après ce n'est pas forcément un gage de mauvaise qualité car le jeu est aussi un peu parodique. Certains passages peuvent créer un malaise car si les dangers sont partout dans les terres désolées, les endroits plus calmes peuvent avoir leur lot de surprises et c'est une des features du jeu qui a été très bien retranscrit dans la série. Si dans le jeu, la menace communiste vient de la république populaire de Chine, ici on se retrouve avec un rouge pas nommé mais visible seulement via une machine floquée de CCCP, c'est à dire l'URSS. Ça m'a un peu chagriné mais compréhensible pour éviter de créer une crise internationale je suppose. Bref, c'est une des meilleures adaptations en série télé de jeu et j'ai accroché du début à la fin avec des rebondissements qui sont crédibles mais pas forcément marquant si vous connaissez le quotidien dans les abris et les terres désolées et que vous avez lu l'intégralité des holodisques dans le jeu. Si vous avez Prime, foncez !